Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour tester ce produit là Donc c'est pas pour le tester en tant que tel parce que des tests de ce produit Vous en avez 50 000 sur internet Mais j'ai vu que certaines personnes avaient du mal à utiliser la cire avec des mèches Et du coup je vais vous montrer comment faire pour enlever la mèche tout simplement Et utiliser comme si c'était des pastilles de cire Et du coup comme je ne l'ai pas testé, je vais le tester avec vous et c'est parti Donc le kit se présente comme si Vous avez 3 barres de cire Moi j'ai pris que celui-ci, c'est que les motifs qui me plaisaient C'est un manche en bois et des seaux en plastique Alors j'ai jamais testé ces seaux là Il y a une notice mais il n'y a rien d'écrit dedans Donc je vous montre, on a un petit support en bois comme ça Et ici des seaux en plastique où on doit juste venir en silicone on va dire Venir s'emboîter comme ça Donc là c'est un coeur, je serais mignon, petit coeur Là c'est une fleur, là c'est une couronne, la couronne je ne suis pas fan mais j'aimais bien le coeur Du coup comme vous le voyez ici il y a 3 bâtons Moi j'ai pris que cette couleur mais voilà En fait ce qui se passe c'est que moi j'ai tout simplement ouvert la barre en deux Et j'ai enlevé la mèche qui était au milieu Du coup j'ai fait ça avec un cutter mais on va faire celui-ci ensemble Donc là vous faites très 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 attention Moi je vais utiliser un cutter comme ceci Si vous avez des cutters comme ceci n'oubliez pas d'enclencher le cran d'arrêt Ça évite que la lame bouge ici Parce que des fois on ne le met pas Et en fait quand on coupe on a la lame qui sort et ça c'est le risque de se coupure C'est des risques de coupure et de se couper donc vraiment faites attention Pareil, sortez que la quantité de lame dont vous avez besoin Là pour traverser ceci je vais prendre ce cran là peut-être un tout petit peu plus Mais pas beaucoup plus Si je prends le trot de marge après la lame risque de se tordre et ça va être dangereux Donc là c'est tout simple Moi je vais commencer à se trier sur le côté Donc il y a une trace de moulage ici Donc je vais passer dessus, bon le focus ne veut pas se faire, c'est pas très grave Donc je vais passer dessus sur mon tapis Bien sûr vous prenez un tapis auto-séquatrisant ou quelque chose de très dur Qui fait que vous ne glisserez pas dessus Et donc faites vraiment très 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 attention Donc je vais commencer ici sur la mèche Alors c'est comme si je coupais la mèche en deux, c'est pas grave Donc on va quasiment couper la mèche en deux Donc là je plante Et je vais venir Donc là j'ai la lame qui n'était pas bien verrouillée Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais Je reprends, je me remets là C'est pas grave si je n'en ai pas vraiment centré Et je vais venir avancer doucement dans mon bâtonnet Comme ça Vraiment doucement Je ne vais pas m'amuser à tracer un trait directement Je vais petit à petit En essayant d'aller droit Après si on n'est pas très droit, c'est pas grave Alors il faut un petit peu d'huile de coude Ça, je ne vous le cache pas Voilà Si je ne vais pas jusqu'au milieu, c'est pas grave Puisqu'on va faire pareil de l'autre côté Donc là vous voyez qu'on commence à voir la mèche qui se sépare Voilà, on continue Voilà, je suis quasiment au bout Et donc là, je vais faire pareil Mais je vais venir par le haut Donc là, vraiment, faites très 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 attention Vous voyez, ça se défait Bon, la mèche s'est cassée, c'est pas grave Je vais tout simplement continuer de couper Voilà Jusqu'en bas Et voilà Et là, on voit qu'on a accès à notre mèche qui est ici Et on va tout simplement, hop Avec une pince ou un autre cutter, comme vous voulez Venir sortir la mèche Donc on essaye d'attraper des morceaux entiers Faites attention à ne pas vous mettre la pince dans le doigt Après, s'il reste un petit bout de mèche, vous l'enlevez les lèvres Et quand ça sera fondu, c'est pas très grave Donc là, je n'ai presque plus de mèche Voilà, on va plus et tout On va faire pareil pour l'autre côté On va faire pareil pour l'autre côté Merci. Merci. Donc voilà, la mèche est enlevée, et maintenant vous n'avez plus qu'à couper des morceaux comme ça, vous les mettez d'un côté, je pense même qu'au ciseau c'est possible, et vous venez de couper des morceaux, et ça c'est l'équivalent d'une pastille de cire que vous trouvez en pastille. Donc soit vous coupez tout à l'avant si vous mettez ça dans des petits paquets, des petites boîtes, soit vous les gardez comme ça, et quand vous en avez besoin vous coupez un morceau, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là je vous mettrai la vraie durée, parce que je vais mettre en accéléré, je vous mettrai le temps que ça m'a pris, sachant que voilà, c'était quand même assez rapide, je vais vous montrer. Et donc maintenant on va les tester tout simplement, donc je vais mettre ma cire à chauffer. Donc j'ai besoin du manche, et alors je vais commencer avec le petit cœur, donc là je vais faire fondre, vous voyez, sur les morceaux que j'ai coupé en deux, je vais en mettre deux. Allez, je vais en mettre trois, parce que c'est ce qu'on met en général quand on met des petites pastilles de cire cette fois. Je vais me mettre ça, parce qu'avec mes bougies sont trop, sont trop hautes, et elles font cramer ma cuillère, donc voilà, je fais ça. On va tester les trois, je vais commencer à percer celui-ci. Je peux juste en couper un bout pour... Vous pouvez aussi couper des bouts comme ça, et enlever la mèche à travers. C'est juste un peu plus... C'est une technique différente, vous pouvez faire ça. Là vous voyez j'ai enlevé la mèche. Je vais m'en faire deux. Et là la mèche n'a pas voulu venir, donc je vais recommencer. C'est pour ça que j'ai pas choisi cette technique à vous montrer. Est-ce que c'est la galère ? Là, je vais essayer de la voir. Alors ça a fondu plutôt vite, c'est encore un peu épais, donc je vais laisser un petit peu plus. Donc là mon tapis silicone il est un peu taché, mais c'est pas très grave. Je vais vous rapprocher. Là c'est un peu plus liquide déjà. Je vous montre le motif de plus près. C'est un coeur avec un anneau autour. Alors voyons voir. Donc là j'ai mis trop bas si c'est largement suffisant. Je vais récupérer ce qu'il y a dans ma spatule ici, dans ma cuillère ici. J'ai mis trop bas. J'ai mis trop bas. Je vais mettre le beige, je vous le fais. Je vais juste en mettre une, une et demie. Ça m'a l'air d'être pris. Et voici ce que ça donne. Alors, j'ai deux choses à vous dire. Le plastique là, le silicone, on voit déjà ici les traces de l'usinage. En fait ils ont fait ça. Ça ils l'ont moulé dans une pièce qu'ils ont usinée. Et en fait on voit la trace du forêt tout le tour. Et malheureusement, ça se répercute parfaitement sur le saut fini. Voyez, on voit la trace du forêt. Du coup le rendu n'est pas extraordinaire. C'est trop précis pour le coup. C'est assez étonnant. Et vous voyez ici, la cire n'était pas vraiment sèche. Et la cire n'est pas allée dans les formes de curl. Du coup c'est pas bien fini. J'ai l'impression que cette cire est un peu plus plastifiée que les autres. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça a l'air d'être plus de la cire à bougies que de la cire à cachet de cire tout simplement. Ça reste mou. Je testerai après celui-ci mais avec de la vraie cire. Je prendrai de la cire zibuline. Je vais faire la couronne de fleurs en beige. Donc là c'est pareil. On voit à l'intérieur ici tout le tracé du forêt qui a servi à usiner la pièce. Donc on va voir si ça fait la même chose. Alors le rendu est très très original parce qu'en fait les petites feuilles dans le motif sont plus profondes que les pétales. Du coup ça fait un effet de hauteur qui est pas mal. Et on voit quand même aussi les traces d'usinage au fond. Mais sur celui-là c'est moins dérangeant. Et vous voyez ça reste quand même très 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 souple et très bon. Alors que je pense que quand je vais le faire avec de la cire normale ça ne sera peut-être pas ce rendu là. Là je ne pense pas que j'en ai assez pour faire celui-ci. On va quand même tenter. ... Donc là je vais mettre à fondre de la cire zybuline je vais tenter cette bleu nuit que je trouve très belle donc j'en mets trois et on va voir le rendu, je vais faire le coeur en bleu nuit c'est vrai que c'est pas commun mais j'ai envie de faire le coeur en bleu nuit je souffle un peu dessus moi j'ai mis quelque chose de froid pour refroidir le tapis ça s'est décollé donc on va voir ce que ça donne je ne sais pas trop il n'y avait pas assez de cire pour que ça aille dans les trous ici c'est très bizarre peut-être que les trous ne sont pas du tout marqué et la feuille n'est pas vraiment marqué non plus et on voit pareil cette trace d'usinage autour ce trait qui n'est vraiment pas joli du tout bon je suis que je voulais le plus voir et je ne suis pas contente du rendu du tout est ce que c'est l'acier ou est ce que c'est le tampon entre guillemets je ne sais pas alors on va retester le coeur en bleu voir si la cire va jusque dans les interstices ici après il y a une technique qui consiste aussi à faire couler la cire directement là dessus et après à écraser mais bon donc là la cire devient beaucoup plus liquide on va voir ce que ça donne je vais retenter celui ci là avec de la cire zibuline également je vais prendre elles sont toutes trop bonnes donc j'hésite un peu au pire si c'est gâché je pourrais réutiliser même si c'est pas très joli je pourrais réutiliser mais je vais prendre celle là vous voyez que celle ci sèche beaucoup plus vite le rendu est aussi beaucoup moins brillant je sais pas si vous voyez les reflets qui sont pas du tout les mêmes ça on dirait plus de la cire de bougie que de la cire à cacher donc là on va voir ce que ça donne ah mais ça fait exactement le même effet donc c'est pas pas une franche réussite on voit exactement tous les détails et c'est pas bien rentré dans le coeur ici donc déçu également ah c'est dommage ça aurait pu être tellement sympa ah cette cire elle est vraiment très originale bleu transparent je vais tenter la technique je vais faire couler la cire un peu de cire directement ici pour voir ce que ça donne alors cette cire zibéline elle est très drôle parce que elle est parfumée c'est vraiment très étonnant ça c'est des cires que vous aviez dans le dans la calendrier de l'avant donc là pareil je souffle dessus parce que aussi ce qui est important à savoir dans la dans les cachets de cire c'est que quand on utilise un seau en métal forcément il est frais donc il marque beaucoup plus vite la cire il la refroidit beaucoup plus vite et c'est pour ça que le résultat est aussi joli là je pense que silicone déjà chaud plus silicone déjà chaud ça doit pas trop trop aimer donc je pense que ça vient de là aussi les soucis qu'on a donc je vais soulever je regarde par ici et la révélation finale c'est un peu mieux je vous montre par rapport à l'autre vous voyez que les les petits points sont plus marqués en même temps c'est normal je fais couler la cire directement dessus voilà contrairement à ici et sinon dans les pétales c'est pareil mais on voit pareil le reflet on voit l'usinage du du moule on voit l'usinage du moule donc c'est pas bah c'est pas nickel donc voilà pour ce petit test de produit donc je vous rappelle ici la cire du kit et là les cires zybuline qui ont quand même un rendu un petit peu différent vous voyez que là ça brille beaucoup plus que là et ça fait vraiment un peu plus je peux pas dire cheap mais j'ai l'impression que ça fondra ça refondra beaucoup plus vite genre à peine un pistolet à colle ça fait ça refondra donc j'ai l'impression que ça refondra beaucoup plus vite un peu trop de longtemps au soleil ça risque de fondre je pense alors que ceux là sont vraiment un peu plus résistants je pense je pense que ça refondra Voici ce que ça donne colorisé. J'aime beaucoup. Le doré sur ce bleu là est très très beau. Le cœur vraiment c'est dommage parce qu'il a quand même un gros gros potentiel de jolie, de mignonitude on va dire. Là j'ai un petit peu dessiné. Celui-ci il est assez compliqué à dessiner puisqu'il y a plusieurs épaisseurs de relief. Et voici ce que ça donne. Donc voilà j'espère que ce test de petit cachet de cire action vous aura plu. Que l'idée de découper la barre de cire en deux vous intéressera et du coup vous aidera. Et du coup moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz